alors on est le 8 mai 2018 ici à auberchicourt et plus exactement au chauffeur la super initiative de la ville d'auberchicourt avec les marchés médiévaux franchement ça s'était passé à liche il ya bon nombre d'années organisé par l'homme corps en la personne de arnaulaine c'était super franchement donc super content de revenir dans cette époque à suivre alors c'est le début un petit panoramique comme ça tac 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 c'est le début et comme tout début forcément il n'y a pas beaucoup de monde les gens commencent à se préparer et 10 heures du matin alors c'est surtout vers la fin qu'il faut faire le bilan parce que justement à ce moment alors c'est là où on sait vers la fin si on a eu bon appétit j'étais obligé de placer cette blague de merde alors je me trouve avec une personne qui va nous raconter justement l'histoire très intéressante de la protection en côte de maille la côte de maille elle est très vieille elle est inventée par les gaulois par les peuples par les peuples celtes elle sera reprise après par les légionnaires romains donc pendant des siècles ce sont les gaulois les celtes qui vont faire la côte de maille aux romains ensuite la côte de maille elle va être améliorée donc on va fermer les petits anneaux d'acier par un petit rivet un petit clou ce qui va rendre la côte de maille extrêmement résistante contre les coups tranchants ça veut dire que les coups d'épée vont devenir quasiment inefficaces contre une côte de maille pour défaire un adversaire avec une côte de maille on devra y aller avec des armes moins subtiles comme une masse d'armes ou un marteau de guerre voilà la côte de maille c'est des heures de travail des heures des semaines de travail c'est un boulot d'orfèvres un boulot de bijoutier ce sera vraiment réservé à l'élite ce sera réservé aux chevaliers et aux sergents qui ont l'honneur ou aux écuyers l'honneur de pouvoir servir un suzerain très riche voilà et la côte de maille elle va disparaître à la fin du moyen âge pendant la guerre de cent ans les archers britanniques vont développer une flèche qui s'appelle la flèche perse maille donc c'est une flèche avec une pointe très fine qui va passer à travers les anneaux et qui va rendre obsolète la côte de maille et on développera une nouvelle armure qui s'appellera l'armure de plaques qui protégera les chevaliers contre ce genre de flèche voilà voilà j'adore cette époque merci je vous en prie merci il va y avoir une danse médiévale dont la dame va dire les pavanes j'ai pas pui t'avaient C'est beau et ouais parfois comment elle danse Elle danse doucement, t'as vu ? C'est beau et toi, c'est beau, c'est beau C'est beau et toi, c'est beau et toi, c'est beau Après l'autre Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je savais que Ragnar Lokbrok n'était pas mort. Regardez, on a un plan, c'est lui. J'en suis sûr. Je crois que réellement, ils ont ramené des gens d'époque. Alors, je crois que les gars qui ont des épées et qui sont équipés d'époque, je crois qu'en fait, il ne faut pas trop 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 les regarder. Moi, j'ai croisé deux gars là, que j'ai fixé dans les yeux. Ils ont mis direct leurs mains sur leur épée. Je crois qu'il faudrait revenir à ces anciennes méthodes. Tu vois, on parle toujours à la télé d'insécurité. Je pense que si tu les fais chier, puis t'es coup pour deux, direct. Ah, l'ancienne, quoi. Ah, l'ancienne cousin. Je dis que c'était les CRS de l'époque. Bon, c'était plus tranchant, oui. Ah, bien sûr. Ah, je ne sais pas pour vous, mais franchement, ça aurait mérité une vue de drone. Ça aurait été nickel. En plus, on pouvait le faire. Je pouvais le faire décoller et tout. Bien, avis aux amateurs, il y avait l'Auberchicourt, par exemple, ou autre. Et c'est l'air. On prend de l'air. Là, j'en crois pas mes yeux. Même Jacques Sparrow, il est ici. Petite vidéo de cette petite visite impromptue au Chauffour, à Auberchicourt. On était non pas dans la place, mais dans la cour. Pour faire la cour aux gens de dames. Et garder à distance ceux qui avaient l'épée. C'était ça. Ciao, et c'est l'air. Abonnez-vous ! Ciao, ciao !